La vérité, c'est que le projet est né d'un constat qu'il existait un certain nombre d'ouvrages, mais qu'une vraie rétrospective de la poésie des 50 dernières années, dans ses variétés, ces approches les plus diverses n'avaient jamais été faites, et qu'il semblait nécessaire pour les lecteurs à venir, au présent de maintenant, qui veulent un peu essayer d'y voir plus clair, d'avoir un outil, en fait. L'idée, c'était de fournir un outil de travail, de plaisir aussi, d'ailleurs, de rassembler à la fois des textes, plus d'une centaine d'auteurs, et en même temps de les mettre en perspective à travers tout un appareil, un récit, qui resitue l'évolution des différents courants, des notices très détaillées sur les auteurs, donc de donner ce qu'on a appelé une sorte de camp de base à partir duquel le lecteur peut suivre son chemin comme il l'entend, voilà, à partir de là. L'idée étant aussi de revenir sur une deuxième révolution poétique, puisque la première concerne la première moitié du siècle, sur les avant-gardes, et la rénovation du poème par le vert libre, et qu'on a tendance peut-être, ou le lecteur ignore, que cette première révolution trouve un second temps, un temps de commencement inédit, après la Deuxième Guerre mondiale et à partir des années 60. C'est aussi pour entrer dans le contemporain avec un second récit, une deuxième narration, qui s'ouvre à partir des années 60, et l'extinction moderne pour arriver sur un poème hybride, hybridé dans ses formes, hybridé dans ses approches, porté par l'oralité, porté par une inscription sur la page, et évidemment par une tournure aussi des événements qui amènent les poètes à donner de la voix et à aller vers la performance. – Évidemment, le domaine étant très très vaste, il y avait plusieurs possibilités, et l'un des choix qu'on a fait, c'était justement de représenter finalement relativement peu d'auteurs, il y en a une centaine, ce qui a l'air beaucoup, mais ce qui est finalement assez peu, vu la richesse et l'étendue de la période, mais de manière à ce que chacun d'entre eux soit représenté de manière significative, c'est-à-dire entre 10 et 20 pages selon les auteurs. Et à partir de là, évidemment, on a à la fois voulu faire une sorte de toile de fond à travers nos textes de présentation un peu général, qui permettent aux lecteurs de resituer un peu l'ensemble du paysage, et les auteurs choisis viennent comme des sortes de gros plans dans cette fresque, non pas à titre d'exemple, mais à titre d'illustration, au sens vrai du terme, de ce qu'a pu être telle ou telle mouvance, tel ou tel courant, avec aussi beaucoup de gens qui sont difficilement classables, un peu plus solitaires. Donc voilà, l'idée, c'était idéalement de pouvoir donner une idée d'ensemble un peu générale et de montrer aussi des œuvres qui nous semblaient des fois plus singulières ou plus marginales, à côté des figures plus majeures que déjà mieux reconnues. Il y a aussi une question de fond qui peut-être préside au choix. Il y en a beaucoup, mais la question, une double question, qu'est-ce qu'un poème aujourd'hui ? Donc rendre compte par les choix des textes, aussi des questionnements des auteurs choisis, mais aussi de la visualité du poème dans la page, puisqu'il y a un florilège assez conséquent. Puis la deuxième question, ça serait peut-être aussi, nous avons essayé de savoir s'il y avait une réinvention du lyrisme, au sens étymologique du terme. Donc beaucoup de nos questionnements, puisque c'est une responsabilité en effet de choisir des auteurs, parmi l'étendue de ceux qui consacrent une vie à être en poésie, il y avait aussi cette recherche et cette illustration, cette évocation de la quête lyrique. Alors, la responsabilité reste lourde et entière, et nous assumons les choix que nous avons faits, qui je crois permet au lecteur, c'est à lui que nous avons pensé en priorité, d'avancer, aussi bien dans la lecture qu'avec l'appareil critique qui fonctionne en fin de l'ouvrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !